La patience est une vertu, dit-on. La patience, une notion liée au temps qui passe. Le temps est rien d'autre, chantait Aznavour. J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. On a 14, 15 ou 16 ans et on dessine le prince charmant. On a 14, 15 ou 16 ans et les filles, on danse et on songe et on se souhaite, en fermant les yeux, le souhait qu'on s'est fait inoculer enfant par les films de Walt Disney. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On rêve de ce prince charmant et de ses enfants dodus qui viendront bien sûr un jour avec l'amour. Et on sera une maman comblée et heureuse. Et puis le temps a passé et j'avais toujours beaucoup de temps devant moi. Il fallait aller à l'université et ensuite, il fallait trouver le métier rêvé et il fallait l'accomplir. Et tout cela prenait beaucoup de temps, du temps que je ne consacrais pas au couple, ni bien sûr à l'enfantement. Tout cela viendrait plus tard, quand je serai plus établie, plus solide, plus disponible, quand j'aurai du temps. Et puis, il a fallu trouver le bon, le prince, et pour ça, il en a fallu pas mal de temps. Certaines font tout cela en même temps et décident d'organiser leur vie pour l'avoir, ce foutu temps. Et elles font des enfants à l'âge où l'on fait des enfants. Pour moi, comme beaucoup d'autres femmes qui n'ont pas choisi une branche particulièrement sécurisante et de ce fait n'ont pas beaucoup de temps, j'ai remis ce rêve d'adolescente en me disant qu'il serait toujours temps. Et puis, à 42 ans, à minuit moins cinq sur l'horloge biologique tonitruante de la femme, mon ventre s'est arrondi. Deux fois dans les six derniers mois. Les deux fois, je les ai perdus. Et en pleurant dans des salles d'attente où l'on demande aux femmes comme moi d'attendre le spécialiste, l'infirmière, le verdict, les deux fois, j'ai pensé à quelle vitesse le temps avait passé entre l'époque où je dansais les yeux fermés en imaginant le prince charmant et celle où je suis assise sur cette petite chaise inconfortable de salle d'attente. J'ai toujours pensé que j'aurais le temps, que la vie était élastique. Et si je ne l'avais plus, ce temps, justement. Depuis quelques jours, on me dit de donner du temps au temps, que le temps pense les plaies, que le temps arrange les choses, mais avec le temps va, tout s'en va aussi. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Que tout le temps perdu ne se rattrape guère. Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada